alors souvenez-vous la semaine dernière on s'est préparé pour l'embarquement on est maintenant à bord on va décoller bienvenue à bord bonjour mon nom est victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et la semaine dernière on a commencé une vidéo sur comment voyager pour la première fois j'explique un petit peu toutes les étapes auxquelles vous allez passer à travers du moment où vous quittez la maison jusqu'au moment où vous allez atterrir la semaine passée on a fait tout le processus de l'aéroport on s'est installé à bord et maintenant qu'est ce qui va se passer juste avant de continuer si vous êtes nouveau sur ma chaîne il ya le petit bouton rouge par ici qui vous invite à vous abonner ça aide ma chaîne à être un petit peu plus visible sur youtube et donc on sera plus nombreux aussi vous pouvez activer la petite cloche c'est pas déjà fait vous aurez juste une petite notification lorsque une nouvelle vidéo sera mise en ligne ça me force pas là regardez on vous force à rien du tout et si vous avez manqué la première partie et bien je vous mettre le lien par ici et également dans la barre d'infos alors vous êtes installé maintenant on va se préparer pour le décollage la première chose c'est de ranger vos sacs correctement ils doivent être soit dans le coffre au dessus de vous ou sous le siège devant vous quand on dit sous le siège devant vous c'est pas sous vos jambes collées à votre siège c'est vraiment sous le siège qui se trouve devant vous la raison est toute simple si jamais on doit évacuer ça arrive vraiment rarement mais au cas où on devrait le faire on a 90 secondes pour évacuer l'ensemble de l'avion en utilisant la moitié des portes et ça quel que soit le type d'avion que vous soyez ça soit un petit avion ou un 380 avec plus de 500 passagers donc 90 secondes ça va très vite et tout ce qui dépasse du siège devant vous c'est un risque supplémentaire de trébucher et donc en ayant les choses vraies arrangées sous le siège avec pas de lanière qui dépasse là vous êtes installé de manière sécuritaire votre ceinture soit bien attaché en général ça vous le faites avant le décollage mais si vous y avez avec des enfants ils ont bien souvent envie de jouer avec l'enlever donc attirer leur attention sur autre chose sur l'écran de télévision sur le hublot sur un jouet que vous avez dans les mains mais ils doivent rester attachés parce que ben ça serait vraiment ennuyeux si jamais il ya pendant le décollage une baisse d'altitude et que votre enfant commence à décoller le volet de votre hublot doit être ouvert c'est pas le cas aux états unis il s'en fiche un peu mais en fait la raison est toute simple derrière ça si jamais une fois de plus on doit évacuer votre vos yeux doivent s'habituer immédiatement à la lumière extérieure donc s'il fait très très jour à l'extérieur et que tous les hublots étaient fermés parce que les gens veulent dormir avant le décollage et qu'on doit évacuer et bien vous allez complètement éblouis au moment de sortir donc c'est pour que la luminosité soit vraiment la même à l'intérieur à l'extérieur de l'avion c'est pourquoi au décollage de l'atterrissage en général on va réduire la plupart des lumières et on va laisser la lumière naturelle de l'extérieur s'ajuster dans la cabine bien sûr la tablette de votre siège doit être rangée si jamais il y a un coup de frein on voudrait pas que vous vous rentriez le ventre dans la tablette ce sera pas très agréable et le dossier de votre siège doit être redressé et ça même si vous êtes au dernier rang alors évidemment ça va pas gêner quelqu'un derrière vous parce qu'en général c'est les toilettes mais ça permet d'avoir la bonne position en cas d'urgence si vous entendez l'annonce brace brace vous devez vous mettre dans une position de sécurité et si votre dossier n'est pas redressé correctement vous ne serez pas dans la bonne position et donc ça peut être un peu plus dangereux un décollage est toujours très intéressant surtout si c'est votre premier vol donc essayez dans ce cas là d'avoir un hublot pour essayer de profiter au maximum de la vue au moment du décollage les réacteurs vont faire du bruit c'est normal imaginez que ces deux ou quatre réacteurs doivent pousser avoir une poussée assez forte pour pouvoir faire décoller un avion qui pèse déjà lourd le carburant les bagages et tous les passagers qui sont à bord donc on doit voir une poussée très importante c'est là où on va les pousser au plus ce pendant le vol en général et donc ils vont faire du bruit mais une fois que vous avez des couleurs en général le bruit va commencer à s'atténuer et puis pendant le décollage et l'atterrissage c'est là où on va être très souvent amené à passer à travers des courants d'air vous savez même c'est un petit peu comme quand vous êtes sur l'autoroute dans votre voiture et qu'un bel bourrasque qui vous décale un petit peu sur la droite ou la gauche c'est un peu la même chose que l'avion va aller à droite à gauche ou un petit peu en haut en bas donc c'est rien de très dangereux c'est contrôlé par le cockpit mais c'est pour ça qu'il faut que vous gardiez votre ceinture attachée pendant ces phases de décollage et d'atterrissage mais rassurez vous ça a vraiment aucun danger pour vous alors maintenant on a atteint la vitesse de croisière la consigne des ceintures s'éteint et puis les agents de bord vous commencerez à préparer pour le service éventuellement vous offrir à boire à manger dépendamment du vol et la compagnie sur lequel vous allez quelques petites choses pour vous aider tout d'abord c'est voyager avec des enfants des bébés ou des enfants j'avais fait une vidéo pour les bébés une pour les enfants vous donnant des conseils sur comment voyager avec donc je vais pas les répéter ici vous mettre le lien dans la barre d'infos mais ça donne des petites idées sur comment les occuper dans la plupart des avions vous avez la possibilité d'incliner votre siège pour vous donner un petit peu de confort surtout si vous êtes en classe économie ça peut être agréable il ya une petite étiquette par rapport à ça donc juste vous donner les règles tout le monde les connaît pas tout le monde les respecte pas mais je vous dire un petit peu comment faire ça dans des bonnes conditions donc vous pouvez incliner votre siège c'est pas un problème pendant le service de repas lorsque le passager qui derrière vous à son plateau sa tablette de bc et son plateau repas on vous demande toujours de redresser le dossier de votre siège parce que ben sinon le plateau va avancer encore plus et la personne à avoir trois centimètres pour manger donc même chose pour le passager qui devant vous ne faites pas en vous battant ça se demande tout simplement gentiment ou si vous avez besoin d'être vous pouvez demander à votre agent de bord une fois que le plateau de la personne derrière vous a été récupéré attendez à ce qu'on lui enlevé son plateau pour que lui aussi et ranger sa tablette dans ce cas là vous pouvez incliner votre siège alors il y a trois moyens de le faire le premier c'est le faire en se foutant de tout ce qui se trouve autour de vous donc simplement appuyer sur le bouton et recliner et incliner le siège d'un coup si la personne derrière vous avait un ordinateur vous avez des bonnes chances d'abîmer son écran puisque votre siège va compresser l'écran donc à éviter le deuxième moyen c'est de poser la question de simplement attention je vais recliner mon siège incliner mon siège tout le monde peut faire ça tout le monde a cet espace là mais des fois ça peut créer des petites tensions des chics un des moments malaisants donc vous pouvez faire comme moi la manière un petit peu je le fais discrètement c'est dire que je vais appuyer sur le bouton je vais l'incliner de quelques centimètres de deux ou trois et puis je vais attendre cinq dix minutes puis je vais le faire encore un petit peu puis je le fais progressivement donc ça passe beaucoup mieux et j'ai jamais eu personne qui sait pas il ya des grandes chances de nos jours à ce que vous écoutez la musique ou vous regardez un film puisque maintenant on a tous soit un écran devant nous soit on a amené notre propre écran avec nos tablettes faites attention si vous utilisez l'écouteur cheap pas cher et bien souvent le son va sortir autour donc si vous écoutez quelque chose qui est assez fort ou de la musique assez forte fait très attention à ce que ne pas gêner les gens qui sont autour de vous n'oubliez pas que dans l'avion vous avez quelqu'un à quelques centimètres de vous sur le côté sur l'autre côté devant et derrière donc c'est un espace qui est confiné on est très nombreux et donc il faut respecter les gens qui sont autour de vous donc faites attention au niveau sonore de vos écouteurs si vous êtes avec un bébé aussi ou un enfant qui joue avec des tablettes assurez-vous ce qu'il y ait des bons écouteurs dans ce cas là qui ne puisse pas vraiment les enlever ça couvre l'ensemble de l'oreille les toilettes ça j'en ai parlé plusieurs fois vous avez des toilettes dans l'avion c'est votre première fois que vous les utilisez vous allez sûrement avoir un petit choc quand vous allez voir à quel point elles sont petites c'est à peu près la taille du frigo j'exagère vraiment pas beaucoup donc vous allez voir que c'est très bien conçu par contre comment ouvrir la porte c'est amusant mais il y a des centaines de personnes qui savent toujours pas comment ouvrir la porte des toilettes qui appuie un petit peu d'un peu partout donc j'avais fait une vidéo c'est une de mes premières vidéos et c'est un ami qui m'a envie de la faire je vais vous mettre le lien également dans la barre d'infos sur comment utiliser les toilettes de l'avion et petit conseil ça je l'ai déjà dit plusieurs fois par terre dans les toilettes le liquide que vous voyez ce n'est pas de l'eau donc ne venez pas pieds nus mettez des chaussures je sais que des fois vous avez déjà enlevé vos souliers pour avoir plus de confort dans l'avion mais remettez vos chaussures n'y allez pas en chaussettes les chaussettes vont absorber le liquide qui va être encore plus longtemps au contact de vos pieds donc est ce que vous avez envie de marcher dans le pipi d'un inconnu je pense pas donc mettez vos souliers il faut boire dans l'avion je parle pas d'alcool vous êtes dans un environnement qui est en altitude où l'air est très sec il y a moins d'oxygène et l'air d'un avion est toujours très très sec donc il faut vous hydrater et le meilleur moyen de s'hydrater c'est de boire de l'eau vous pouvez boire du thé du café de l'alcool mais faites-le en petites quantités tout d'abord si vous voulez dormir combien de fois j'entends des passagers je leur pose la question vous avez dormi pendant le voile oh non non j'ai pas réussi à dormir vous avez demandé un café juste avant de se dormir quand on a éteint les lumières après le repas donc évidemment ça va pas aider donc évitez le thé le café et l'alcool n'est pas très bon aussi il y a des études qui montrent qu'un verre d'alcool en abord correspondrait à 3 à 4 verres d'alcool au sol donc si vous êtes quelqu'un qui tient bien à l'alcool réduisez quand même vos quantités parce que vous n'avez pas envie d'être intoxiqué à bord ça peut très mal se finir et ne mélangez pas l'alcool avec des pilules pour dormir c'est toujours une mauvaise idée et puis il faut s'occuper votre vol peut durer une heure comme il peut durer 16 heures donc il faut trouver de quoi faire c'est bien une fois de relaxer nos yeux et ne pas regarder un écran pour une fois même si en ce moment vous êtes sur youtube donc bon bien sûr vous pouvez préparer votre écran votre tablette avec des choses que vous avez envie de voir mais j'avais fait également une vidéo vous donnant des petites idées sur des choses que vous pourriez faire à bord et quand je l'avais fait j'avais pensé au temps où il n'y avait pas d'écran personnel qu'on pouvait emmener ou pas d'écran sur votre siège et donc c'est des choses toutes simples comme écrire une lettre comme lire le mode d'emploi de votre appareil photo ou même faire du tricot parce qu'on voit encore des gens qui font du tricot et bien c'est peut-être l'occasion si vous avez 16 heures vous pouvez bien vous occuper pendant une heure c'était un exemple un peu extrême mais sur la vidéo j'avais donné plusieurs conseils sur qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans un avion alors on va bientôt atterrir on va se préparer pour l'atterrissage et là vous connaissez déjà tout parce que ce sont les mêmes consignes que pour le décollage simplement entre deux vous avez pu vous éparpiller un petit peu donc c'est le moment avant de vous préparer pour l'atterrissage de regarder toutes les pochettes du siège etc voir toutes les choses que vous avez éparpillées partout essayez de commencer à les ranger ne gardez que l'essentiel dont vous avez besoin pour l'atterrissage le reste vous pouvez déjà commencer à le paqueter le mettre dans votre bagage de cabine pour gagner du temps lors du débarquement et c'est le cas surtout si vous avez des enfants gardez seulement l'essentiel en général on a amené beaucoup de choses pour les enfants mais on n'a pas besoin de tant de choses juste pour l'atterrissage en parlant des enfants c'est un bon moment dès que vous commencez à sentir la descente ou dès qu'on fait une annonce de les emmener aux toilettes un peu de les forcer d'aller aux toilettes parce qu'après pendant un bon 30 à 45 minutes vous n'allez pas pouvoir aller aux toilettes parce qu'on est dans les phases de descente et après il faut attendre d'avoir débarqué pour pouvoir commencer à accéder à approcher les toilettes donc allez aux toilettes si vous êtes quelqu'un qui va assez souvent ou invitez vos enfants à y aller pour éviter ce genre de stress supplémentaire lors de l'atterrissage alors l'avion vient d'atterrir je trouve ça toujours un petit peu moins impressionnant qu'un décollage mais bon ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant donc préparez-vous toujours à ce qu'est ces légers coups de vent qui poussent l'avion un petit peu à droite à gauche mais c'est rien de bien méchant lorsque l'avion est sur la piste ensuite il va sortir il va aller sur des autres routes qui vont l'amener vers le terminal et dépendamment de l'aéroport sur lequel vous êtes ça peut être assez long ça peut prendre 20 à 30 minutes parfois de roulage avant ce qu'on arrive à la porte si vous êtes sur un gros aéroport il faut garder votre ceinture attachée en tout temps vous savez que l'avion a des freins très puissants vous vous êtes rendu compte lors de l'atterrissage mais c'est pas parce qu'on roule on a l'impression qu'on roule à faible allure mais on roule quand même assez vite et chose que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas dans le cockpit il peut y avoir une voiture qui s'engage et qui n'a pas respecté les consignes de la tour de contrôle qui s'engage sur une route et l'avion serait obligé de freiner brusquement et dans ce cas là qu'est-ce qui va arriver si vous n'avez pas votre ceinture vous allez vous retrouver 3 sièges en avant donc non seulement vous allez vous blesser mais vous allez blesser aussi les passagers des sièges qui sont autour de vous donc gardez votre ceinture attachée ça ne vous avance à rien de toute façon de la détacher puisque lorsque l'avion va arriver à la barrière que la consigne va être éteinte ça va prendre un bon 5 minutes minimum avant à ce que la passerelle ou l'escalier soit accroché à l'avion et qu'on puisse commencer à faire débarquer les premiers rangs près de cette porte là donc en vous détachant à l'avance vous n'allez sauver aucun temps du tout donc gardez votre ceinture jusqu'à la dernière seconde quand la consigne des ceintures s'éteinte ça veut dire que vous pouvez vous détacher de manière sécuritaire en débarquant avant de quitter l'avion donnez un dernier coup d'oeil à toutes les pochettes ou sous votre siège essentiellement si vous avez des enfants mais tous les jours tous les jours je trouve des passagers qui laissent leur passeport qui laissent leur tablette qui laissent leurs écouteurs qui laissent leur coussin pour le coup etc dans le siège ou autour du siège et après qui veulent retourner dans l'avion mais il y a des endroits où c'est compliqué de retourner dans l'avion lorsqu'on a déjà débarqué on ne vous laisse pas le faire donc si vous voulez éviter d'avoir à dealer avec les services de bagages pour les objets perdus regardez, prenez ces 10 secondes pour regarder vraiment partout autour de votre siège si vous n'avez rien laissé et puis en sortant de l'avion vous pouvez remercier votre agent de bord ou votre équipage si le vol est agréable dites-leur ça fait toujours plaisir à entendre et puis en général nous on va partager ça avec le reste de l'équipage et puis ensuite vous avez juste à suivre un petit peu tout le monde pour aller vers les livraisons des bagages il y a des pancartes qui vous diront où se trouvent les carousels et des écrans qui vont dire sur quel carousel se trouvent vos bagages beaucoup de bagages se ressemblent donc si vous avez un sac noir ou une valise noire il y en a des centaines d'autres dans cet avion qui sont aussi très très similaires aux vôtres donc assurez-vous de prendre vraiment votre bagage votre bagage regardez votre nom regardez éventuellement le numéro d'étiquette de bagage vous aviez reçu qui vous donne ce même numéro et si jamais il y a un souci avec votre bagage les services des bagages de la compagnie devraient pouvoir vous assister si jamais votre valise n'est pas arrivée ça arrive rarement mais ça arrive des fois ça m'est arrivé à moi aussi c'est pour ça qu'une assurance voyage est toujours quelque chose de bon à prendre parce que dans ce cas-là votre assurance va vous donner des sous pour pouvoir magasiner et vous acheter des vêtements propres un déodorant une brosse à dents etc. Voilà une fois de plus je suis rentré un petit peu dans les détails de certaines choses je vous ai donné des liens sur d'autres vidéos que j'ai déjà faites cette petite série était vraiment pour les gens qui sont novices qui ne prennent pas l'avion souvent donc si ce n'est pas votre cas mais vous connaissez quelqu'un qui voyageait bientôt n'hésitez pas à le partager si vous allez prendre l'avion avec des enfants qu'ils n'ont jamais pris avant inspirez-vous de cette vidéo pour leur expliquer les différentes phases ça fait que ça devrait les rassurer et ils devraient se sentir un petit peu mieux parce qu'ils savent à l'avance un petit peu ce qui va leur arriver si vous aimez la vidéo vous pouvez mettre un pouce vers le haut une fois de plus vous pouvez vous abonner ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible sur Youtube on s'approche des 2750 abonnés donc tranquillement pas vite on va arriver aux 3000 merci de votre fidélité on se retrouve la semaine prochaine salut merci de votre fidélité